La 15e journée de la Vitalor Ligue 1 s'ouvre le vendredi 8 février par le choc ASPAC-JSP. Cette rencontre est intéressante puisque les deux équipes ont le même nombre de points. L'équipe victorieuse pourra se frotter les mains. ASVO 7e va recevoir à Adjouou le samedi 9 février l'Ajac. A domicile, l'équipe du coach Ibrahim Da Silva aura accueilli une victoire pour rejoindre le top 5. L'Ajac a obligation de résultat par risque de rester dans la zone rouge. L'autre choc de cette journée, c'est le débit du septentrion. Les buffes reçoivent les Panthères. C'est le leader qui reçoit son trophée. L'équipe de Paracou reste invaincue dans la Vitalor Ligue 1. Mais attention à une équipe des Panthères qui est à la quête de points. Au stade René Pleven le dimanche 10 février, UPONM reçoit les Dragons de l'UEME. L'équipe de Roger et Nama est à la recherche de points après sa défaite face à ASVO. Dragon victorieux face à Beke peut continuer sur sa lancée. Pour le reste des affiches de la 15e journée, Avran Coomni Sport reçoit eux-à-eux. Aiema se déplace à Kotonou pour affronter Énergie. Soleil sera en déplacement à Bebe Reke. Et l'USS Krake tentera d'aller chercher une victoire face à ASOS. A Boykan, Tonnerre et Dynamo s'affrontent pour un autre débit, celui du Zou. Sous-titrage Société Radio-Canada